... Merci. 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 Les raisons du refus de vote, ça a été mentionné, et ce sont des décisions qui sont passées au contraire de l'égalité, il n'y a aucun sujet là-dessus. D'ailleurs, à haut demeurant, j'ai mis en copie l'ensemble des élus, l'ensemble des demandes de Mme Juste, ça fait une douzaine de pages à peu près, même des éléments qui étaient à sa connaissance quand il était au récent de sa invité. Donc du coup, nous offrons en sorte de vous fournir à chaque fois que vous demanderez les éléments qui sont nécessaires. Donc voilà, je propose qu'on puisse passer au vote. Je ne peux pas, alors je vous rappellerai pour la unième fois, s'il faut que je le refasse dix fois, dix fois, lever la main sans se faire prendre la parole. Donc vous avez eu la parole sur ce sujet du conseil verbal, je vous propose qu'on puisse passer au vote pour ce conseil verbal du conseil municipal le 30 novembre. Donc il y a un titre des remarques, il y en a eu. Qui est pour ce conseil verbal ? Qui est contre ? Bien, qui est contre ? Et qui s'abstient ? Vous avez écarté ici ? Oui, du 30 novembre. Oui, pardon, c'est du... Il y a que celui du 30 novembre. Donc, à noter la majorité. Très bien, donc je propose qu'on puisse passer à l'affaire numéro 1, qui est notre débat d'orientation budgétaire. Donc, le rapport d'orientation budgétaire vous a été communiqué par des voix obligatoires. Donc, moi, pour ma part, je voudrais, avant toute chose, dans le cadre de la présentation d'Europe, que ce débat d'orientation budgétaire présentait vraiment ses orientations avec mon équipe, des orientations politiques que nous avons écrites dans ce document. Donc, c'est la première fois, mais je vous rassure, ça ne sera pas la dernière fois. Donc, on a eu... Nous sommes élus jusqu'à 2026, le mandat que les Bittanosiens nous ont confiés, en nous faisant confiance. Donc, nous sommes désormais rentrés dans la phase de mise en œuvre de notre projet principal. Et je remercie encore les Bittanosiens et les Bittanosiens qui nous ont fait confiance, qui nous sont, par le biais du suffrage universel, nous permettent aujourd'hui d'être en responsabilité. Donc, c'est un bel exercice de pouvoir porter des orientations budgétaires pour améliorer la qualité de vie de nos concitoyens. Donc, notre projet, bien sûr, comme vous le savez, c'est un projet qui est ambitieux. C'est un projet aussi qui est pragmatique, qui correspond vraiment aux besoins réels de nos habitants. Donc, nous avons, pour volonté, comme je le dis, de manière durable, d'améliorer la qualité de vie de nos concitoyens. Donc, de gros dossiers nous attendent, comme vous le savez, dans le cadre de ce mandat. Donc, bien sûr, comme vous l'avez constaté dans ce rapport de l'orientation budgétaire, il y a des démarches aussi de remettre à niveau nos équipements scolaires. C'est une nécessité, nous le devons à nos habitants, à nos enfants, à nos élèves. La reconstruction, bien sûr, de notre piscine, qui est un grand projet structurant pour la collectivité. Et, bien sûr, vous savez, il y a le projet de la rénovation européenne, les quartiers Saint-Leu-Langevin, et nous voulons pleinement inscrire l'Ultaneuse dans ce NPNRU. Nous dépensons mieux des deniers publics. Ce que ce n'est pas notre argent, ce sont des deniers publics, comme on dit souvent. Et nous aurons à cœur de légitimer chaque euro dépensé. Pour autant, notre équipe doit composer avec l'héritage de nos prédécesseurs. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, nous prenons toute cette responsabilité. Avec cet héritage, les bons comme les mauvais sujets qu'il faut que nous puissions traiter, aujourd'hui. Donc, la reprise, bien sûr, avec des coûts financiers importants, comme vous le savez, du chantier catastrophique, je le dis bien catastrophique, de l'école 4 maires. Un manque de cadres, aussi, dans notre administration municipale, avec un retard dans l'informatisation de nos services. Et c'est la raison pour laquelle nous continuons à renforcer là où il sera nécessaire. Donc, voilà pourquoi nos notations budgétaires pour 2021 resteront prudents et raisonnables. Nous tapons sur des recettes de fonctionnement très légèrement améliorées par rapport à 2020. Donc, il n'y aura pas de cause des impôts, bien sûr, le coût pour 2021. Sans l'année claire, on dit qu'on ne remonterait pas des impôts, comme on l'a dit, dans notre programme. Donc, grâce au maintien aussi de la DGF, et sur la cause conjointe de la DSU. Alors, il y a un sujet aussi qui nous a permis, aussi, de nous permettre d'avoir des recettes de fonctionnement supplémentaires, notamment avec la démarche surclassée et montaneuse. Ce n'est pas rien, parce que c'est une démarche qui nous permettra d'aller chercher aussi des ressources supplémentaires. Cela a été obtenu en octobre, en ce moment, ça a été passé en délibération au sein même de cette Assemblée. Donc, côté dépenses de fonctionnement, un gros effort de rationalisation, de mutualisation, est déjà en cours par la démarche que nous avons entamée avec nos équipements. Et ce qui est important, parce que nous devons mieux dépenser, comme je disais tout à l'heure, il ne s'agit pas de dépenser moins, mais de dépenser mieux. Donc, pour ce qui concerne les investissements, nous travaillons vraiment à la mise en place d'un PPI. C'est ce programme plus réunion d'investissement qui nous permettra vraiment de penser d'aujourd'hui à 2026 l'ensemble de nos dépenses de fonctionnement, d'investissement, comme je disais tout à l'heure, qui seront nécessaires pour notre vie. Il va falloir aussi qu'on puisse construire aussi notre plan plus réunion de fonctionnement, parce que nous avons dans le programme l'ambition d'avoir un PPI, il va falloir gérer cette PPI, en tout cas, surtout pas en régie municipale, c'est une forme de question, et aussi le programme, notamment, par rapport à la mise en place du PPI, et beaucoup de politiques publiques qui seront nécessaires à nos habitants. Donc, on reviendra justement dans les détails de ce PPI, lors de notre budget primitif qui sera voté le 6 avril 2021, vous pouvez déjà construire cette dette à votre agenda, je pense que ça a déjà été communiqué, et à nous continuer à finaliser justement ce PPI pour porter ce projet convicieux pour la vie. Donc, on a vraiment, moi, ce que je vous donne, c'est quand même de répondre qu'il y a deux éléments par rapport à ce rapport de rentration budgétaire qui vous l'avez tous ressentie, mais c'est peut-être trop lent pour laisser la possibilité de mettre sur ce rapport d'orientation budgétaire. Donc, vous savez, il y a plusieurs parties, donc la première partie s'inscrit dans le cadre de la loi finance, je vais balayer un petit peu les grandes opérations, puis d'ailleurs, je parlais de la notation globale de fonctionnement pour la DGF, qui reste stable en 2020, comme on peut aller le penser à D, avec 18,3 milliards d'euros pour le plan communale, donc c'est une notation qui est quand même importante et vitaleuse bénéficie, et ce qui nous permet quand même d'avoir des recettes de fonctionnement assez avant. Donc, il n'y aura pas de baisse de la DGF, c'est une très bonne nouvelle, donc la notation de solidarité est déçue aussi au contrat, et on peut aussi constater que dans cette réforme, le volet fiscal, justement, de la loi finance, fait qu'il va y avoir une poursuite, justement, de la fiscalité locale, avec la suppression d'approche première tiers de la taxe d'adultation à 30%, pour les 20% de contribuables les plus aisés, donc vous allez interlocre une récapitule d'ensemble de cette poursuite de la suppression de la taxe d'adultation, donc jusqu'à présent, il y avait 80% des contribuables qui avaient été impactés à partir de 2021, il va y avoir une réduction de 20% justement pour les ménages et les plus aisés. Alors, en 2023, l'ensemble des fois qu'ils seront en train de consomérer de la taxe d'adultation. Il y a aussi le transfert de la taxe foncière sur les propriétés bâtis des départements au profit du COBO. L'autorisation, c'est aussi les effets de la réforme sur les potentiels fiscales, les indicateurs financiers, en intégrant la périfration de l'adultation, d'ailleurs, afin d'éviter la déstabilisation de la périfration financière entre les collectivités. Il y a aussi la revaloration des valeurs locatives, qui est à plus de 0,2% pour la base d'imposition de la taxe foncière des terrains privés aux cours industrielles. Donc, après, il y a bien sûr l'adaptation de la taxe d'aménagement pour lutter contre la fiscalisation des sols. On a aussi la taxe d'aménagement qui va être décalée à la date d'achèvement des travaux. Donc, vous avez le détail dans le tableau, alors que les taxes d'aménagement étaient perçues en deux ou trois fois à compter de la taxe d'épôt de perte de construire ou de la déclaration de préalablement. Donc, le calendrier change par la perception de la taxe d'aménagement. Donc, tous ces éléments sont bien expliqués dans les tables. Après, il y a des sujets sur la certification de la taxation de l'électricité. Donc, pareil, la forme se réalisera à l'encrogement, comme janvier 2021, alignement de l'essentiel type de l'équipe, notamment les tarifs de janvier 2022, janvier 2023, avec les différents aspects. Donc, il y a aussi le principe cliché pour le gouvernement de cette taxation de l'électricité. Après, on va te présenter, alors, sur le volet territorial du plan de relance, qui est un sujet très important pour nos collectivités aussi, la loi de finances a établi un volet territorial du plan de relance. Vous avez tous entendu parler de ce gros plan de relance, qui a été avancé en septembre 2020. Il doit être, il sera évalué à peu près à plus de 100 milliards d'euros sur deux ans. Donc, alors, on a donné quelques aspects sur lesquels se définira justement les trois domaines prioritaires de ce plan de relance. qu'il y a aussi la transition écologique avec les verdissements de l'économie, donc rénovation énergétique des bâtiments. Nous aurons besoin, je vous ai dit tout à l'heure, il fallait remettre à nouveau l'équipement sportif, les écoles. Là, il y a un vrai sujet sur la rénovation énergétique des bâtiments, la structure de transport, la stratégie de l'érogène et de l'érogène. C'était l'amélioration de l'érogène et des entreprises. Donc ça, ça sera apporté, je pense que c'est à l'échelle de l'hôpité et aussi des autres utilités. Un volet qui est très important pour nous aussi, Vitalos dans ce plan de relance, ça sera la cohégion sociale, territoriale, avec notamment le soutien aux plus fragiles. Et avec Vitalos, nous avons beaucoup de situations, une personne en fragilité, notamment sur le volet de l'emploi des jeunes, l'attractivité partielle, la formation. Nous mobilisons aujourd'hui vraiment, nos services se sont mobilisés auprès des services de l'État pour qu'on puisse aller chercher vraiment chaque euro pour financer ses projets, pour favoriser la cohésion sociale sur Vitalos. Donc Vitalos ne passera pas à côté de ce plan de relance et c'est vraiment une exigence que nous allons demander à nos services. Alors, au niveau des ressources humaines, c'est une délégation que je porte vraiment avec beaucoup de joie et beaucoup d'enthousiasme parce que je sais qu'il y a beaucoup à faire pour les clients personnels communaux et que vous avez pu voir dans le tableau les dispositions de la loi finance qui vont impacter aussi le budget de la ville. Donc nous avons le gel du point de l'indice de la fonction publique, donc inchangé depuis le 1er 0.2 2017. Augmentation du SMIC, bonne chose. Bien sûr, ça impactera dans notre 0.12. Alors, la prime de précarité aussi pour les contrats annulés déterminés conclues à côté du 1er janvier 2021 dans la fonction publique d'État, la fonction publique aussi de territoriales et aussi d'Italie. Donc, bonne nouvelle pour la ville, les charges patronales restent stables. Sur la organisation d'hissière et les cadres de dossiers et par principe, une partie des catégories d'achat principale, aussi du droit et de la garantisation. Sur la partie 2 de notre programme, c'est la situation financière de la commune de Vitaleuse de 2016 à 2020. Donc, on va passer justement à ces prospectives. et donc, il s'agit de regarder la projection du mouvement du camp d'années ce matin de 2020. Donc, sur la partie des recettes réelles de fonctionnement, donc on va connaître les émulsions au cours de l'année 2020, environ de 34 600 euros par rapport à 2019, donc c'est moins 0,25%. Donc, ce qu'il faut retenir sur les recettes d'aide de fonctionnement, je vous disais que c'est la baisse aussi des produits, de services. On est à moins 83,759 euros, ce qui n'est pas rien, c'est 4, donc 83 000 euros de baisse des programmes de recettes de nos produits, de services. Donc, il n'y en a plus par rapport à 2020. Donc, vous savez tous, c'est dû à l'effet de la crise, parce qu'avec les fermetures des équipements, on n'a pas à proposer des activités supplémentaires qui nous permettaient d'avoir des recettes perçues. Donc, on peut aller aussi dans le chèvre de 73, donc en revanche, les recettes fiscales devraient être en légère hausse, donc plus 139 000 euros, dû essentiellement à la revalorisation du valeur locatif et du fonds de solidarité de la région de France. Donc, grâce à ces dotations, nous pouvons quand même avoir plus de recettes fiscales. Sur la partie 74, je chère que 74, sur les dotations de reparticipation, qui devraient être en augmentation entre... On a vu cette augmentation déjà entre 2019 et 2020, donc cette augmentation provient essentiellement, je disais tout à l'heure, de la dotation de solidarité européenne, qui est vraiment une nette augmentation, c'est quand même 90 millions d'euros entre 2019 et 2020, 2021 qui est répartie, à l'ensemble de l'utilité qui déperçoit. Donc, alors, nous avons aussi la participation versée par l'État qui augmente de 100 000 euros, et la participation versée aussi par la caisse d'application familiale qui augmente de 39 000 euros. Donc, pareil, vous avez lancé un peu de ces éléments dans l'État d'eau, vous avez lancé des fonctionnements concernent... Alors, entre 2019 et 2020, elles ont connu une augmentation aussi, plus d'un million de vente, donc c'est surtout des charges à caractère général, donc notre 0,11, qui augmente de 16%, comme vous l'avez constaté. Donc c'est entre 2019 et 2020, donc nous, c'est toujours pour la responsabilité, nous tenons compte de cette augmentation considérable. Alors, cela s'explique bien entendu ce que j'ai dit tout à l'heure au sujet des modulaires, des réatronaires, vraiment impactés sur le poste de nos dépenses, des locations, et des dépenses aussi liées à la crise sanitaire. Voilà, on a tous été frappés, il n'y a pas d'une valeur par rapport à la COVID, mais qu'aujourd'hui, ça a un coût pour la collectivité et c'est ces clients qui a fait augmenter nos dépenses. Donc, sur les charges personnelles. Alors, les charges personnelles, on a un progrès de 1,54%, on a un progrèsement la plus faible du 4 dernières exercices. Donc, de l'un à l'autre, on voit détailler la structure de nos charges personnelles. Donc, ce qui a été effectué justement dans ce document, vous pouvez constater que les heures supplémentaires ont diminué, par rapport à la COVID-19, on est à 66 000 euros en heures supplémentaires. Donc, on voit qu'en 2020, il y a une diminution sur ces heures supplémentaires. Donc, 66 000 euros, vous avez l'ensemble de ces éléments dans les tableaux, entre 74 000 en 2019. Donc, bien sûr, cette diminution, ça explique par rapport toujours à l'impact de la COVID, parce qu'il y a eu moins d'heures supplémentaires dans ces exercices, vu qu'il y avait des services qui étaient fermés. Donc, on n'a pas eu recours à des endommages, des commentaires, des renforts ou autres en commun. Alors, sur les effectifs au 31-2021, vous pouvez constater que le 31 décembre 2020, la ville a 200 fonctionnaires, dont 26 titulaires sur le temps intermanent, 105 agents titulaires assurants de mission temporaire et des remplacements 41% des écoles, vous avez l'ensemble de ces chiffres qui sont donnés. Sur les 220-600 corps permanents au 31-12, on dénombre 68,6% de femmes, 31% d'hommes, ce qui se décompose en 12% de catégorie A, de ce temps de récolter et 76% de catégorie C. Donc, c'est vraiment le majeur type de notre personnel, c'est de catégorie C. Alors, vous avez l'ensemble des éléments, je n'ai pas trop détaillé, donc vous pouvez les regarder avec l'ensemble des visuels proposés sur la partie de ton travail. Ce qui est important, c'est que vous l'avez engagé la télévision et l'étude d'impact afin de délibérer avant l'été de B2B1. Là aussi, c'est une obligation légale pour qu'on puisse passer au moins 600 c'est-à-dire. Donc, il s'agit vraiment d'une obligation légale, bien sûr, nous le ferons en favorisant le dialogue social. On ne fera pas dans la guerre juste M. le maire et ses élus et son cabinet et le service. Vraiment, comme on l'a toujours fait depuis que nous sommes au rayon et sans fabriquer, le dialogue social, c'est très important avec les associations et bien sûr l'ensemble des représentants du personnel. Donc, après, il y a quelques éléments sur les journées d'absence qui n'est pas complètement à jour mais qui cite le vote du budget il y aurait une mise à jour de l'ensemble de ces tableaux qui doivent être effectués par nos services. Toutes les questions sur la fonction de fonctionnement le coût de la pandémie estimé à 327 000 euros. Ce sont des nouvelles dépenses comme vous connaissez tout ça, les masques, on a des produits mais aussi vous avez aussi l'aménagement des sites. Pas plus tard qu'aujourd'hui nous sommes partis visiter le site de l'Enfant où nous avons dû aménager nos gymnases pour nous permettre de respecter la distanciation physique pour que les enfants puissent manger en toute sécurité. Donc, ce sont des choses qui nous impactent au quotidien comme vous avez pu expérimenter avant la fin de votre mandat. Lorsqu'on avait... Donc, sur la partie d'une part, vous avez l'ensemble des éléments, je vais essayer de ne pas trop m'aposentir sur ces éléments pour passer sur la partie 3 justement sur les recettes de fonctionnement. ce qu'il faut souligner aussi sur les emprunts. Je vais peut-être faire pour la partie... Sur la partie section d'investissement, on va quand même faire la partie section d'investissement. Concernant les dépenses d'investissement, ce qui est important aussi de constater, c'est que les dépenses d'équipements entre 2016 et 2019 ont été en constante augmentation. Donc, en 2020, une légère chute, ce qui est normal, notre nouveau mandat, comme je vous l'ai dit, dès notre arrivée en responsabilité, nous ne sommes pas précipités à recouvrir à l'emprunt, à appuyer sur des taux, même s'il y avait des coûts partis. notre démarque de responsabilité consistait à réinterroger l'ensemble des besoins, d'investissement. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, on n'a pas une augmentation très forte de nos dépenses d'investissement. L'administration a lissé l'ensemble des travaux qui ont été réalisés en 2016 et 2018, ce qui permet de voir justement l'augmentation de ces chiffres. Je ne vais pas tous vous les dire, vous les avez tous dans ce document. Alors, concernant les recettes d'investissement, on constate qu'il y a eu une augmentation aussi des recettes en 2020. Cela est dû à l'inscription de l'emprunt de 2,1 millions d'euros. C'est un emprunt qui a été fléché pour les travaux de l'économie et de l'économie et aussi l'emprunt de 500 euros qui étaient futures en 2017. Sur les recettes de fonctionnement, la partie 3, les recettes de fonctionnement de prochaines années vont être impactées par la réforme fiscale et la quantité de stabilité des conférences. Donc, le budget révisionnel de 1,2 millions d'euros est construit au tour des hypothèses de travail suivantes lorsqu'on a des éléments qui maintiennent des taux de fiscalité à leur niveau en 2020, diminution des produits, des services et de location de salles en raison de la crise sanitaire. qui n'ont pas grand-chose à brûler. On a des gros bâson dans les travaux qui vont être finalisés d'ici le fin juillet. On a aussi une augmentation de recettes, surtout surplacement. On a effectué d'ailleurs un surplacement, qui a rendu compte, qui aurait pu être fait depuis belle durée, mais qui n'a jamais été effectué. sauf que nous l'avons fait. Et c'est une bonne chose parce que ce sont des recettes supplémentaires que la ville pourra avoir pour pouvoir porter aussi des dépenses. Donc, pas de nouvelles dépenses sans de nouvelles recettes. Le budget prévisionnel de 2021 devrait continuer à être impacté par ces dépenses conjoncturelles telles que l'allocation des modulaires de 4 mères. Je n'assiste pas volontairement, mais c'est une réalité que c'est quand même 176 000 euros. pour une année. Donc, les achats liés à la crise sanitaire, donc là, on diminue, on passe à 151 euros parce qu'on est optimiste, on se dit, bon, la crise sanitaire va être moins impactante sur les années à venir, on l'espère, avec l'arrivée de tous ces vaccins qu'on coûte, donc c'est une très bonne chose. Et que la population est beaucoup plus informée, beaucoup plus attentive, justement, sur le respect des gestes barrières. Il y a beaucoup d'efforts qui est fait. Je salue l'ensemble des vitaleuxiens qui sont sensibles vraiment à ces questions après toutes les campagnes de vaccination que nous n'avons pas encore menées mais que nous avons lancées très prochainement, l'ensemble des tests de Covid que nous avons effectués dès notre avis pour responsabilité, encore dans la stade de manifestation, tous les mercredis, les vitaleuxiens peuvent venir se faire tester. c'est une façon aussi de se protéger, on sait qu'on a une vie, on peut se protéger, on peut protéger les autres. Donc voilà, c'est pour ça qu'on espère que les conseillers à la crise sanitaire sont moins élevés. Alors, bien sûr, on va maintenir l'action de l'été à Habitaleuse, ce qui a été vrai aussi quand même l'année dernière, car ça me plaise. donc à hauteur, bien sûr, de 260 euros parce qu'on est lié aux différents marchés, sable, eau et autre chose, sauf qu'on va réorienter ces marchés pour pouvoir proposer quelque chose de plus ouvert et surtout autour de l'aqualique et de d'autres activités, peut-être orienter cette année par rapport aux Jeux Olympiques 2024 et para-olympiques. Donc, beaucoup d'ambition pour cet été 2020 fédé. dans ce transfert de l'ensemble aussi de la masse salariale à l'action sociale du budget ville vers le budget CCAS à côté du 1er juillet 2021. Bien sûr, les glissements du IS, les technicités augmentent de 0,6%. Ça, c'est automatique pour les titulaires et à 0,3% pour les contractuels. Donc, voilà, j'ai parlé d'impact du Covid. Alors, on va finir sur le sujet de la section d'investissement. Donc, sur la section d'investissement, comme j'ai dit tout à l'heure, les principales rotations de la municipalité, en tout cas, dès 2021 en matière d'investissement, seront portées sur ces trois prochaines années. Donc, vous voyez dans le tableau, on a mis 2021, 2020, 2023. Premièrement, sur la remise à niveau de nos équipements scolaires. Pour nous, c'est une priorité. Le savoir nager, c'est bien, on va le faire, mais le savoir lire, le savoir écrire, c'est prioritaire. Donc, c'est la raison pour la tête. Nous avons vraiment mis nos paquets sur nos écoles, nos équipements culturels. Vous savez, le SICA, qui est aussi en ruine. Et puis, les équipements sportifs, on a constaté qu'il y a un vrai manquement. Moi, j'étais vraiment attristé quand je suis arrivé au responsabilité. Nous avons notre club de foot qui jouait, je crois que c'était une quatrième ou troisième tour chez Natacha m'avait accompagné, le Martinisme qui nous faisait le tour de la Coupe de France. Eh bien, figurez-vous qu'on ait oublié d'aller à Aubigny pour pouvoir jouer ce match. Vous ne pouvez pas jouer le match à domicile parce que nos terrains n'étaient pas homologués. C'est quand même triste. Aujourd'hui, on a quand même des vintanesiens qui nous ont réussi dans le foot, qui jouent à des hauts niveaux, qu'on a l'occasion de recevoir et qu'on soit aussi valorisés. Donc, on ne peut pas accepter qu'on soit à un niveau aussi faible de la qualité de nos équipements. Donc, vraiment, c'est des choses qui me tiennent beaucoup à cœur parce qu'on aime cette ville et on veut la faire évoluer. C'est la raison pour laquelle il y a des lignes qu'on pourra peut-être tirer dans chaque cadre. Donc, pour financer les futurs projets d'investissement et dans la continuité de ces 4 dernières années, la ville va continuer à chercher des nouveaux financements externes. Je pense que nous n'avons pas été assez loin sur ces financements externes pour pouvoir limiter le recours à l'emprunt. Donc, après, il y a toute la partie sur la gestion de la dette, vous avez l'ensemble des éléments. Je vais essayer de couper. Je ne sais pas si ça fait... Je ne détaille pas tout dans l'état de vote. Vous avez vraiment tous ces éléments. Vous n'hésitez pas à me regarder dans le détail. Je tiens à remercier nos services qui ont préparé ce rapport d'orientation budgétaire, notamment Mme Huttel. Je sais qu'il a vraiment fait ça avec brio et avec beaucoup d'intérêt, justement, de la justesse et d'aller chercher l'ensemble des éléments qu'on lui a demandé. Il y a des choses qu'on va confiner sur des éléments en détail. Moi, je vous remercie aussi les élus de la majorité de Buitanos autrement. Ce que je disais aussi, c'est que nous sommes une nouvelle majorité, certes, avec beaucoup d'élus qui ont peu d'expérience, mais l'avantage, c'est que vous êtes des élus compétents, motivés, qui vous intéressaient à la chose publique et qui vous formiez. Et je vois l'ensemble des rencontres qu'on a pu organiser avec la majorité pour préparer ce rapport d'orientation budgétaire. Ça ne s'est pas fait à la légère, ça s'est fait vraiment en concertation. On a eu tout notre cycle de préparation budgétaire avec un étre de cadrage, avec des conférences budgétaires, service par service, ligne par ligne. Chaque élu est vraiment pleinement impliqué et je voudrais vous remercier pour la qualité de votre implication. Je vous l'avais dit, nous sommes en responsabilité pour les militants de l'Ogiens et c'est la raison pour laquelle nous allons continuer à monter son conférence sur l'ensemble des sujets pour pouvoir porter une orientation politique forte parce qu'au-delà des l'unions publiques, c'est une chose, mais ce sont les ambitions et les orientations politiques que nous portons pour cette ville et nous ne voulons pas dépenser n'importe comment, nous voulons tout simplement dépenser le mieux pour que les vittanesiens puissent avoir un meilleur avenir et qu'ils puissent continuer à vivre dignement à Vittanes. Je vous remercie le débat ouvert pour celles-ci qui souhaitent intervenir. Oui, madame Juste. Mais tout d'abord, avant de vous écouter à continuement ici ce soir au Sincel, vous pouvez d'abord écouter, nous vous avons écouté lors de la commission qui s'est tenue le nez dernier au lieu de le débat pour lequel nous avons été avertés simplement par premier comme fois la date va l'échangère. Et nous, vous avez remis sur table le document de l'Europe afin de discuter de ce document tout en nous disant que voilà, c'était au conseil municipal que ça se passait. vous êtes à géométrie variable. Un jour, vous nous imprimez l'ordre de débattre des dossiers en commission, commission qui se tiennent entre midi et deux et même pendant les vacances scolaires, maintenant, il faut vraiment être cognac pour participer et combien même ce n'est pas toujours possible. D'ailleurs, je crois que madame Pugazi vous a écrit à ce sujet car certains points des activités professionnelles qui sont liés entre midi et deux sont parfois compliqués. d'ailleurs, vos élus de même parfois ne peuvent pas se déplacer pour les mêmes raisons. Revenons sur le document. Nous avons écouté tout d'abord attentivement à cette commission l'administration qui a présenté le débat dans l'administration budgétaire en commission du mieux qu'elle pouvait avec un peu d'orientation politique dont elle disposait visiblement pour regarder ce que nous avons lu et je sais que leur professionnalité. nous vous avons écouté attentivement si ce soir monsieur le maire nous nous avons une chose sur laquelle nous n'avons pas de m'appuyer c'est que la main des choses je vous féliciter le travail à une page précédente parce qu'on vous laisse des finances saines et c'est écrit à plusieurs endroits dans le débat dans le mouvement que vous avez transmis. car sur l'héritage de Prince-Agnon vous avez financièrement des finances saines ce que je vous répète et un tout embêtement faible et une friction du fonctionnement simple. Alors notre principale question est celle-ci quelles sont précisément vos orientations politiques en dehors de ce qu'il a déjà permis de gérer précédemment ? On n'a pas entendu grand chose sur ce sujet et ne vous contentez pas à pitié de répondre comme l'autre fois encore tout à l'heure que vous voulez rendre les luitanosiens heureux ou améliorer leur qualité leur cadre de vous que vous allez faire autrement ou que bien évidemment si ça va coûter moins cher qu'un autre faire mieux dites-nous comment vous allez faire mieux ou alors dites-nous en quoi les luitanosiens auront une meilleure vue avec vous en quoi vous allez faire autrement et en quoi cela va coûter moins cher et vous allez faire mieux et pas pitié encore évitez de dire que vous ne saurez une fois que vous ne saurez une fois que les études seront menées autre question nous avons monté que vous aviez transféré la masse salariale du CCS vers la ville à côté de juillet quelles sont les motivations pour ce transfert et dans quel moutons transférés par le compte cette année et ensuite en un niveau combien de personnes sont-elles concernées et sur quel poste dans le dernier butin municipal nous avons été état dans ce d'ordre vous avez déclaré c'était le dernier et il y a un magasin sur quel point il est cité et quel point nous aimerait nous interroger et là je suis et puis je ne peux me douter de plaisir par rapport au site transportif parce que j'ai le souvenir il y a quelques temps qu'un président de club Pascal qui est présent M. Coulange avait été initiatif d'invitation du président de la République dans le pays du gymnase SOS à cette époque-là nous ne considérons pas que les équipements sportifs étaient en dessous de tout puisque le président de la République vous avez félicité pour la qualité du équipement de la petite taille de vie il y a-t-il d'autres questions ? Bon, je constate que quand même juste je vais essayer de répondre de manière passée sur tout ce que vous avez dit mais je constate que vous êtes passé du côté des personnes qui reconnaissent quand même les bonnes choses que l'État peut faire je ne sais pas si vous êtes devenus constructifs mais bon moi je ne me souviens pas que M. Macron on avait desquels délicitement qui s'étaient accusantis sur lesquels c'est donc ne meure pas loin que je ne cible pas les équipements qui fonctionnent bien je parle des équipements qui ne fonctionnent pas bien voilà aujourd'hui on ne dit pas que tout était pas bien et qu'on va tout rechanger on va tout en faire mais on porte une réalité je suis surpris que vous n'avez pas parlé de 4 mers comme si tout allait bien je suis surpris que vous n'avez pas parlé de Robinson comme si tout allait bien je suis surpris que vous n'avez pas parlé de la piscine tiens tiens tout allait bien non c'est M. M. Cédan qui est fermé la piscine le caractère c'est M. Eximont qui n'est pas géré le CICAL je peux vous en citer beaucoup je constate aussi que je ne savais pas que c'était pas en parole de Mme Mougazi Mme Mougazi nous a écrit elle aurait une réponse en bonne et plus fort mais je remercie Mme Mougazi pour sa démarche qui est légitime je pense qu'elle est à ses moments pour s'exprimer toute seule mais bon je ne sais pas si vous avez donné portant le site de Mme Mougazi sur l'administration qui a présenté le rapport de l'administration que je veux dire sans les orientations pour celui qui est venu Mme Mougazi l'administration n'est pas là pour faire de la politique ce sont les élus et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu moi ce soir présenter mes orientations politiques je constate aussi que vous avez préparé un texte à l'avance que vous avez lu à l'instant même alors que si vous regardez la page 19 et la page 20 il est clairement en tout cas qu'il y a des orientations politiques frances en matière de la décision mais bon vous êtes contenté de lire le texte que vous avez écrit avant même d'avoir participé à ce débat de l'administration budgétaire mais ce n'est pas grave je pense que c'est assez clair et je le dis très bien le rôle de l'administration c'est de mettre en oeuvre notre programme politique ce n'est pas de porter une ambition et une orientation politique donc c'est moi qui le ferai avec ma majorité donc c'est normal ça ne me surprend pas et c'est très bien les finances saines oui ce qui descend on a dit ce qui débarre ah oui on me dit aussi aujourd'hui ce n'est pas tant d'avoir des endétés c'est une bonne chose mais vous pouvez aussi vous n'avez plus investir aussi sur tous les sujets que j'ai déliméré donc là-dessus on n'est pas non plus complètement à côté de la plaque on sait ce que vous avez laissé et on sait aussi dans les choses positives et on sait aussi ce que vous avez laissé dans les choses négatives qu'il va falloir traiter après moi je ne voulais pas ce soir communiquer sur qu'est-ce que vous n'avez pas fait qu'est-ce que vous avez fait qu'est-ce que vous aurez dû faire moi ce que j'ai voulu présenter c'est vraiment l'état de la situation réelle et aussi ce qu'on souhaite faire nous pour lancer six prochaines années et c'est le suffrage universitaire qui vous permet justement de vous projeter pour cette vie donc le bilan moi je vous propose qu'on le fasse en 2026 et vous constaterez par vous-même la différence entre le avant et le après et c'est comme ça il faut être aussi vous avez eu 30 années d'exercice de responsabilité au sein de cette collectivité donc nous ça fait à peine un an qu'on a responsabilité laissez-nous travailler laissez-nous faire et vous verrez dans six ans et vous pourrez comparer la différence entre ce que vous avez fait et pas fait pendant 30 années et ce qu'on fera pendant six années sur la partie la masse salariale c'est une démarche qui permet vraiment de créer pardon c'est une démarche c'est une démarche ah oui c'est une CCS tout à fait oui mais je suis moi oui c'est très bien c'est bien j'en suis ravi et je me suis très reconnaissant le CCS c'est une démarche qui est faite sur la partie qui sera enlevée c'est vraiment on veut que la masse salariale le CCS qui s'est portée pleinement par le CCS bien sûr il y aura une subvention supplémentaire qui sera donnée par la ville donc ça sera bien sûr sur notre budget mais ça permet d'avoir un fonctionnement propre au CCS et de collectivité le font et c'est une démarche qui permet vraiment de mieux structurer l'organisation de ce service mieux organiser les besoins et s'il y a des tribunaux qui sont exécutés à l'internet là-dessus ils peuvent le faire donc c'est pas à quelque chose qu'on peut être par les ardeuses il y a un équilibre aussi puis on sait que le CCS va avoir justement des subventions supplémentaires pour pouvoir fonctionner de manière en fonction des besoins de nos habitants sur les commissions je suis vraiment navré sur ces commissions mais nous n'avons pas le choix aujourd'hui nous sommes contraints de réorganiser nos réunions vous voyez c'est comme le conseil municipal la voie c'est à 20h 30 maintenant c'est à 18h parce qu'il y a des mouvements parce qu'il y a des mouvements parce qu'on ne veut pas que nos services puissent rester tous les jours pour tard donc voilà c'est une nouvelle organisation qui a été mise en place en attendant que nous puissions traverser cette période qui est très difficile pour tout le monde donc c'est pas pour empêcher certaines personnes de ne pas pouvoir assister aux rencontres en sachant que nous avons mis en place des liens Zoom pour les personnes qui ne peuvent pas s'y placer donc voilà après les commissions les documents qui sont délais oui des fois il y a beaucoup à faire qu'on vous a proposé l'Europe sur table déjà c'est pas illégal on est dans les délais vraiment on a respecté les délais et on voulait vous donner le document le plus ou le plus pour que nous puissions y avoir ensemble des éléments pour préparer ce débat d'orientation de l'UGT1 alors je ne sais pas si il y a un assez de vos questions qui n'ont pas que répondre ou n'est qu'à nous ou que je voilà maintenant est-ce que vous avez des quelle est votre position concrète sur ce rapport de l'orientation budgétaire est-ce que vous proposeriez en tant qu'opposante concrètement alors je suis senti à demander la parole oui je suis sorti mais c'est la parole non c'est moi qui donne la parole si vous demandez la parole je suis sorti je suis sorti je suis pas sûr que c'est un peu au contraire donc c'est pas la peine de crier ainsi donc c'est moi qui donne la parole et tout simplement madame juste je vous donne la parole c'est pas monsieur je suis sorti qui donne la parole qui la reprend pour les personnes je veux juste poser deux deux questions je ne vais pas vous dire la réponse en quoi les orientations politiques que vous venez dénoncer sont différentes en termes d'investissement des autres quels sont les résultats qu'aujourd'hui tant d'hommes qu'est-ce qu'il y a de nouveau je ne vais pas trouver ce qu'il y a de nouveau par rapport à ce qui est déjà engagé donc je vais faire la question quels sont les éléments nouveaux quelles sont nos orientations je ne les ai pas je ne les vois pas donc je voudrais que vous pouvez répondre précisément à cette question parce que tout ce que vous dénonciez en dehors la prison municipale qui sont des coups qui ont déjà marqués précédemment donc rien de l'oeuvre à ma question c'est sur ces terres je n'ai pas que vous je n'ai pas que vous c'est pourquoi vous avez fait c'est très par contre quel est le moment à la fois vous avez mais est-ce que tous les personnels ont été transférés au niveau de l'avion à la fois vous avez un simple le temps vous dites vous allez augmenter la subvention de l'exercice c'est très contraire de voir je n'arrive pas comment quelles sont les raisons de ce transfert de l'avion pourquoi vous avez répondu à cette question pour détenir une autre question quand elle est précisé alors je rentre je ne rentre autour de rien du tout je le répète pour la dernière fois vous avez un document on l'appelle 19 et 20 qui nous explique les orientations que nous prenons en matière d'adécissement en gros on parle des écoles c'est une chose oui la réflexion de nos écoles c'est une chose oui elle était déjà engagée mais elle était dans quel état madame mais on est content alors moi j'ai été clair pendant l'intervention donc je n'ai pas répété ce que je dis j'ai longuement parlé et si votre débat me dit répéter ce que je dis je ne le répéterai pas vous avez l'ensemble des éléments sur nos orientations végétaires comme ça sur le volet du CCS oui l'intégralité personnelle du CCS sera géré pas obligé moins pour le CCS que la ville compensable donc l'ensemble de ces éléments dans le détail seront communiqués avec tous les éléments c'est une démarche que nous avons décidé de prendre politiquement le CCS et de savoir son fonctionnement propre avec bien sûr une subvention portée par la ville à hauteur du besoin de ce service pourquoi ? parce que c'est une volonté politique de faire je ne sais pas me justifier pourquoi ? ben oui parce que c'est un choix vous savez le terme tout à l'heure vous êtes en contradiction avec vous-même vous disiez que vous ne comprenez pas nos orientations politiques ce sont une autre orientation politique c'est quelque chose que vous n'avez pas le même pourquoi on a fait le surplacement ? parce que le surplacement permet même si bien sûr nous avons obtenu le surplacement parce que nous l'avons demandé vous n'avez pas le même parce que ça nous permet d'avoir aussi des sources supplémentaires alors je ne sais pas si M. Solvier ce n'est pas non non je ne discute pas d'accord il y a une question qui m'était posée je réponds non votre attitude est inacceptable moi ce que je propose s'il y a d'autres interventions sur ce sujet je propose vous n'avez pas la parole vous n'avez aucun respect de l'autorité justement de cette séance mais je vous assure on ne coupe pas la parole comme ça je vais donner à plusieurs s'il y a d'autres questions s'il n'y a pas d'autres questions sur ce sujet on ne demande pas la parole comme ça M. Solvier vous levez la parole comme tout le monde ça ne se passe pas comme ça alors ça se passe dans les respects d'une séance normale on demande la parole on attend qu'on vous la donne d'accord oui vous allez répondre M. Solvier à respecter mon autorité donc je vous propose s'il y a d'autres prises de parole sur ce sujet s'il n'y a pas d'autres prises de parole je vous propose qu'on puisse prendre acte que ce rapport de l'ondation budgétaire ait été présenté au conseil municipal donc je vous propose qu'on puisse passer non M. Solvier vous avez dit M. Solvier je vous dis tout à l'heure vous prenez la parole de manière fantastique ne respectez pas ma prise de séance donc si personne d'autre ne souhaite prendre la parole on pense qu'on puisse passer au vote que ce démal de rotation budgétaire a eu lieu voilà donc qui vote ou entre on prend on prend on ne sait pas 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 qui vote contre et qui s'abstient très bien alors on ne sait pas il s'agit de l'autorisation de recruter des agents contractuels donc les emplois permanents et les activités peuvent être conduits par des agents contractuels pour une durée d'un an lorsque le recrutement d'agents titulaires est infructuant il est donc nécessaire de réclamiser nécessaire de recrutement des agents contractuels intervenus ces derniers mois donc il y a 6 questions comme sujet donc vous avez l'ensemble des contrats des fiches de poste qui vous ont été à envoyer donc il s'agit du chargé de mission en fait de la direction générale le chef de l'organisation de l'activité des élus l'adjoint à l'intervention du service qui monte le marché public l'adjoint responsable du service d'action sociale et responsable du service technique qui est l'assistant sans chose qui est une technique donc vous avez l'ensemble des fiches de poste alors il y a-t-il des questions par rapport vous avez levé la barre parce que de toute façon je ne comprends pas pas enfin je m'attiendrai ce que je ne comprends pas est-ce que vous pouvez passer un micro à madame je ne comprends pas parce qu'on est quand même en crise sanitaire on a un micro baladeur je pense qu'il va falloir peut-être mettre des conditions pour bien participer et avoir des micros devant comme ça se fait dans tous les mairies donc moi je connais par rapport au reprétumon ce que je ne comprends pas c'est comment quand je vis les contraintes c'est que ces personnes sont déjà en place et c'est maintenant qu'on sollicite le conseil municipal normalement les reprétumons sont passés au CP et validés au départ au CL avant que les personnes soient installées là je vois qu'ils sont un minimum d'incertain et c'est aujourd'hui que vous nous faites voter en plus ce que j'ai remarqué c'est que vous mettez les indices mais tout le monde qui travaille dans la protection publique donc il aurait été bien préférable de nous donner les prix indiciels afin qu'on puisse savoir à quoi croise l'indice parce que moi ça m'intéresse de savoir combien il couche en mensuel parce que là ça partage moi je suis partie de chercher les indices parce que je suis à Mayabal je fais la carrière de l'enseignement la paix et donc on travaille avec les indices mais quelqu'un qui n'est pas dans l'attention publique ça ne lui parle pas les indices donc ça nous fait préférable peut-être nous remettre des prix indiciaires pour chaque profil de poste voilà très bien il y a 10 des idées qui sont recommandées allez-y on va faire un dernier plaisir c'est un moment que je vais vous passer à la terre on va faire un petit peu mieux je vais passer pour ici justement en faire une fonction de l'économie parce que sur cette poste contractuelle à l'autre côté 4 étaient précisément des postes occupées par les étudiants à l'économie il y a beaucoup de cas chacun ici ce n'est pas toujours simple du coût de la facilité du salaire mais tout de même alors vous avez eu le souplacement de l'éducation que vous l'avez vu tout à l'heure pour qu'il y a au moins la ligne pourquoi il n'y a plus pas réussi à prendre des séquences de la pratique au niveau des postes de l'économie et après je répète la 24 fois que vous avez eu quand vous demandez à la 6ème de la société il y avait trop de carat ils étaient trop payés et en gros plus il y avait des conflits plus gros plus gros aujourd'hui on se tient bien que vous avez dû dénirer pour faire un DGA supplémentaire et le niveau d'économation des personnes qui sont en utilisables ce sont des choses supérieures de racines qui sont correctes embauchées au niveau des universitaires voilà pour moi je vous dis simplement que je vous dis nous organiser la classe d'attention publique des programmes en utilisant les uns avec les autres les autres et alors moi je pense aussi c'est un de la classe territoriale parce que oui si si est des oppositions et là on est passés à coups peut-être que ce soit à ce sujet je n'ai pas une question pour vous dire pourquoi vous voulez qu'on passe en 20 plus de 6 mois le responsable de service alors vous n'avez pas parlé de vous vous avez dit quelqu'un vous n'avez fait qu'un pas 10 mois vous n'avez pas d'accord vous n'avez qu'est-ce qu'est-ce bon alors je réponds parfois une réponse à la d'un en effet les fiches de poste ne passera en cd sauf c'est une modification ce qui a été le cas du chargé de mission auprès des directions générales des services paro c'est des charges de mission auprès de TGS vous a quitté donc là on a changé parce qu'on est signé que ces personnes peuvent travailler avec l'ensemble des directions générales ça veut dire on a fait grand bien notre administration et personne s'en est plein bien le contraire donc sur la partie de la guillotine comme vous dire enfin l'état d'avant ce qui a été fait c'est que sur l'ensemble de ces postes en même temps ça me permettra de prendre la juste sur la question du recrutement pourquoi des contrats que je mets sur les conditions de l'opération moi j'ai hâte d'oublier ça ici pour vous communiquer ensemble des déléris comme ça vous pourrez calculer vous-même on n'est pas sur l'objectif d'exercice bien au contraire on a fait le choix oui d'ailleurs oui il y avait du blonds mais c'est vrai rassurez-vous je suis je redis ce que je dis il y avait du blonds on a fait des choix sur certains postes d'avoir recours on a une chargée de projet politique de la ville je n'ai pas chargé mission politique de la ville mais démocratie locale en plus on réorganise les choses de telle sorte parce que l'administration puisse fonctionner pour qu'on puisse avancer jusqu'à notre projet sur la question aussi des postes et des fonctionnaires bien sûr moi je suis le premier à défendre la fonction publique voire la fonction publique territoriale mais quand vous publiez des postes pendant deux ans vous n'avez aucun titulaire de la fonction publique qui pose sur le dessus vous prenez un exemple madame juste je reste ça des services techniques c'est l'histoire c'est une personne qui a complètement compréhé le projet de la première et dans un ensemble qui s'en est allé qui a demandé une limitation on ne sait pas elle n'est plus au sein du collectivité à un moment donné il fallait rencontrer quelqu'un d'autre et je vous assure depuis qu'on arrive dans la responsabilité mais avant qu'on soit dans la responsabilité on n'a pas pu rencontrer quelqu'un qui puisse être titulaire de la fonction publique territoriale mais une réalité vulcaneuse reste encore peu attractive sur les carrières sur aussi la rémunération d'aujourd'hui pour faire venir et conserver certaines personnes oui des fois je suis amené à réévaluer un petit peu le niveau de rémunération c'est une négociation qui n'est pas accessible et qui correspond à des bons niveaux de recrutement qui nous permettent de reprendre en main certains sujets donc je ne peux pas fonctionner sans responsable de s'invister parce que tout à l'heure je vous ai dit de notre ambition c'est de remettre à niveau l'ensemble de nos équipements ce qui n'a pas été fait par mes prédécesseurs je tiens à le dire quand même sur les questions qui ont duré de 6 mois cette personne oui a été recrutée sur 6 mois et c'est ce que j'ai fait pour la plupart des autres agents qui ont été recrutés en contractuels j'estime que oui c'est ma responsabilité de donner la possibilité à quelqu'un de rentrer sur 6 mois et si la personne me donne satisfaction je n'ai aucun mal à renouveler ces contrats sachant que ces postes ont été publiés comme je le dis et aujourd'hui c'est une démarche légale de pouvoir faire passer en délibération ce qui n'était pas le cas donc nous faisons une démarche de régularisation de l'ensemble de ces situations donc à chaque conseil municipal nous serons amenés souvent à passer en délibération des fiches de poste et pour plus pouvoir recruter et je ne sais pas une volonté de m'avoir de recouvrir au fondement de l'entendre actuel mais je vous assure que sur certaines missions on n'a pas pu trouver le bon niveau de fonctionnaires qui pouvaient occuper ces missions donc après si le sujet est politique sur la défense de l'emploi public des fonctionnaires je la partage je vous l'amène c'est ce combat mais quand vous n'avez pas le joueur vous faites comment vous laissez vos services en dysfonctionnant vous recrutez quelqu'un qui a un bon niveau qui vous permet de faire le bon niveau il faut me dire comment vous feriez à ma place et puis il y a des personnes madame qui étaient certes fonctionnaires on peut prendre l'exemple de la charge de la mission auprès du directeur du service qui est partie elle a décidé de changer de collectivité qu'est-ce que vous voulez que je fasse à un moment donné on a publié on n'a pas trouvé le niveau qui nous permettait de recruter bah oui on a retenu contractual et je l'assume pleinement donc aujourd'hui sur l'ensemble des postes que nous publions il y a une démarche aussi pour mobilité en interne favorise les agents qui sont déjà aux centres de collectivité mais pareil il n'y en a pas eu d'agents qui se sont manifestés en tout cas pour celles et ceux qui se seraient manifestés de payer à la hauteur des missions qui ont pu les proposer donc moi je l'assume pleinement et bien sûr on sera vigilants sur le fait de favoriser le recrutement de titulaires de la fonction publique je ne sais pas si j'ai répondu à l'ensemble des questions parce qu'il y en a plusieurs contractuelles après c'est un choix parce qu'on n'a pas de choix est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce sujet donc s'il n'y a pas d'autres questions je propose qu'on puisse conseiller au vote donc qui est pour l'approbation de l'ensemble de ces contrats qui est contre qui s'abstient cette affaire est adoptée à la majorité affaire numéro 3 donc là il s'agit du renouvellement du contrat d'assurance des risques statutaires le butanos suit un contrat d'assurance des risques statutaires qui compte une partie qui compte une partie des risques des agences des accidents etc. le contrat actuel se termine le 31 et c'est terminé il se termine le 31 et c'est terminé pour l'ensemble des risques pour l'ensemble des les prix de l'assurance les prix de l'utilisation vous importe à l'argent qui est pour vous en Je vous remercie, cette affaire à l'unanimité. Donc la fin du numéro 3, c'est la parole à la femme de l'entête. La parole est à M. Tarré, Zédi. Bonjour à tous et à tous. En continuité de l'annexe, la charte de renouvement était énervée, qui a été votée il y a deux conseillers municipaux. Il est question ici d'approuver la charte intercommunale des attributions qui vise à créer une réelle dynamique et un partenariat entre les bailleurs et les communes du territoire pour avoir des attributions mieux gérées et avec des objectifs de création d'équité sociale, notamment en permettant l'accès avec un travail conjoint aux ménages des premiers quartiles des logements sociaux hors QPV et de l'autre côté, permettre de cibler certaines résidences très fragiles sur notre territoire et de proposer dessus des ménages du troisième et quatrième quartier. Voilà, ce rapport fait l'état de tous les engagements pour chaque acteur, d'ailleurs, ville et état. Merci, M. Tarré. 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 ou alors on a été dégradé, arraché sous voile, alors on a l'air beaucoup grossé, ça fonctionne bien, et ça ne génère pas de difficultés par la science. En fait, nous avons bien compris, au travers de vos propos, que vous étiez le maire de la gentrification, car en réalité, vous n'êtes pas conscient de logement social, soit l'adressement client d'orectro, et là, on va rappeler un écoutier qui m'a été adressé à 17h, que vous allez maintenant vous cacher derrière les règles en vigueur, comme vous faites pour les vœux d'ailleurs, et les conventions avec les partenaires pour justifier qu'ils n'en consuiraient pas par la suite. Pourtant, admettez-le, construire des logements sociaux n'est pas incompatible avec la construction de logements en accession à la possibilité. Pourquoi vous n'arrêtez pas de vous amplifier concernant l'opération des logements d'ACAPS, les sociaux, là, sur la prévision nucléaire, à côté du collège Jean-Dicard ? Et pourtant, celui-ci n'était pas un projet, c'était le nôtre, et nous nous gardons bien de venir à chaque fois. En toute transparence, il serait intéressant de savoir qu'ici-même, dans cette assemblée, combien d'entre nous ont été locataires ou sont locataires de logements sociales ? Je pense, sans trop avancer, qu'il s'agit d'un majorité. Une majorité qui doit presque aujourd'hui d'avoir pu accéder à un logement social, il me semble. Peut-être que ton pensée que c'était bon pour soi peut l'être aussi pour les autres, et en l'occurrence, pour le président et le demandeur de logements agitaleuses. Où vous goutez-vous donc loger ces gens ? Agitaleuses, mais y compris ailleurs, parce que vous n'êtes pas sûr de savoir, donc je vous l'apprends, qu'il n'y a jamais un cycle de logements sociaux qui se boostent sur le territoire national. Le 26e rapport de la Grifière nous a dénoncé en février dernier puisque nous avons 4 millions de mal logés, donc 1 million à l'âge. Donc sans logements sociaux, on ne peut pas régler les problèmes des personnes ici agitaleuses. Il est important qu'on se positionne fermement là-dessus et pas forcément. Alors oui, bien travailler à l'attribution des logements. Il faut être transparent. Mais si aucun logement est attiré, et d'ici en particulier un endroit de lois en loin, vous pouvez les voir. Mais nous revenons précisément sur cette convention que vous nous soumettez. Moi j'aimerais comprendre vous prenez une seule question. Cette convention, si vous nous parlez d'organiser une mixité au sein du parc social, comment comptez-vous la mettre en œuvre directement sur notre plan ? Alors, je vais vous apporter quelques expériences de réponse et que j'ai laissé la parole à M. Zahedi. Ben... Je suis quand même assez surpris parce que vous voyez qu'est-ce que se veut dire de la mixité sociale. Vous voyez, quand vous dites tout à l'heure qu'on va faire quelque chose que vous n'ont, nous on est vraiment pour la mixité sociale, contrairement à ce que vous avez pas fait. Juste, entre parenthèses, alors vous fiez du projet CAPS, mais le projet CAPS, certes, mais c'est quand même avec un équipement... Vous avez regardé aussi dans nos dépenses d'investissement, 1,4 millions d'euros pour la ville sur le projet de l'équipement de la médiathèque. Madame Juste, dans toutes les villes de pleine commune, l'Eltanos sera la seule ville qui doit participer à un investissement d'un équipement public porté par l'EBT. Vous imaginez, avec 1,4 millions, je pense qu'on aurait dû mettre dans des ACOPs ou autre chose qu'autre équipement porté par l'EBT. Et pour un... pour un municipal... Madame, vous voyez ce que je disais tout à l'heure, vous avez... Je sais que vous avez du mal, comme vous l'avez ici, j'ai fait une boutade sur... le fait que je lui s'endosser, la responsabilité de l'EBT, mais c'est inapplicible pour quelqu'un qui a été au responsabilité pendant 30 ans, de couper systématiquement la parole à un maire, alors que je vous ai écouté, vous avez fait votre vœu, là, de manière détournée, je vous ai écouté, parce que c'est écrit d'avance, c'est pas dans un cadre d'un débat, vous avez fait un vœu détourné, des lycées, mais c'est pas grave. Je partage certains aspects sur la question du logement social, mais laissez-moi terminer mon propos. Arrivez-vous de laisser couper des gens pour les jeunes ? En municipal, c'est pas que vous allez vous laisser un... Madame, j'ai la parole, j'ai la parole, alors je sais combien de temps que ça va vous prendre pour accepter de respecter le déroulement normal d'une séance. Alors, si vous posez des questions, on ne peut pas répondre, vous me coupez systématiquement, moi, je vous tirerai par écouter, faites des questions et des réponses, et puis, on passe à l'affection. Madame, vas-y, je termine juste mon propos. Si vous voulez la parole, je la donnerai du temps quand vous parlez. Madame, je termine mon propos, demandez la parole, et je vous l'accorderai. Je vous remercie. Donc, je disais à Madame juste parce que le logement social, bien on est pour la diversité sociale, et ça veut dire quelque chose la diversité sociale. C'est donner la possibilité aussi à des habitants de pouvoir avoir un autre parcours résidentiel. Mais il y a des gens aujourd'hui qui peuvent accéder à la mobilité, et vous savez que vous avez donné des exemples, les boussiers, les chaînes pointures, vous ne donnez que des exemples qui n'ont pas fonctionné. Là, il s'agit des grands ensembles. On n'a jamais souhaité mettre en vente des grands ensembles. On part du logement plein de véhicules. C'est quelque chose qu'on assume pleinement. Ça se fait, et ça fonctionne quand ça est bien fait. Il y a un réel accompagnement pour ces personnes. Et c'est quelque chose qu'on assume rapidement. Donc, arrêtez de tout mélanger. Voilà. On ne va pas vendre le 95% correspondant loin. On ne va pas mettre en vente le 114 groupes de Saint-Leu. Donc, arrêtez de déformer son propre orientation. Sur la question de la démolition, oui, à un moment donné, le renouvellement urbain se fait aussi par la déconstruction et par la reconstruction d'un nouveau logement digne. Et si l'orientation génétique nous porte en haut. Et vous savez que quand on détruit ou déconstruit du logement social, il y a aussi la reconstruction de ces logements. Il y a une restitution qui doit être faite aussi. Donc ça, c'est quelque chose que nous avons porté. Et puis, sur la question de la construction du logement social, bien sûr que oui, nous sommes pour la construction du logement social. Mais nous devons équilibrer aussi les choses. L'Ikaneuse a besoin de l'humanité sociale. C'est quelque chose que nous assurons. Je vous ai déjà dit que nous aurons l'occasion quand nous porterons l'ensemble de ces programmes dans le débat. Bien entendu. Et moi, je parle à nos institutions. Ces choses, vous voyez, on n'a pas du tout les mêmes orientations politiques. à chaque fois que vous posez des questions, vous apportez des réponses. Vous voyez tout de suite. On n'est pas du tout dans les mêmes orientations politiques. Donc, nous, on l'assume de l'événement. Oui, la nécessité sociale. Oui, la construction du logement social. Oui, la construction du logement intermédiaire. Oui, l'accession à la propriété. Oui, c'est important pour pouvoir avoir une vie aussi qui soit aussi attractive. de l'événement. Donc, on l'assume de l'événement. C'est quelque chose qu'on a apporté dans le cadre du programme qu'on fera. Parce qu'on n'est pas ou sans croissance à l'événement. Alors, Madame, Monsieur Zahedi, la parole, puis il y a Madame Gazi. Non, mais moi, c'est juste une question. Je prends votre question. Madame Gazi, je prends votre question. On vous écoute. Non, c'est pas une question. C'est juste que je voulais me pardonner par rapport à la façon de faire des conseils. Parce que vous êtes tout le temps là en train de reprendre. Alors que moi, dans le passé, peut-être que les personnes qui étaient là, je m'envoie pas beaucoup parce qu'elle a peur parce qu'elle est juste ma marron, ma marron, et M. Boassoum, dans votre groupe. Vous avez été forcément coups que ce type de Madame Gazi, elle pose des questions. Vous êtes, c'est pas ma taxe. Les ordonnées sont mises. Et d'ailleurs, Madame Nata avait même insisté. Vous avez ramené une vidéo, justement. Et là, bizarrement, le conseil municipal, il est filmé. Donc, vous postez un homme intelligent qui s'est mené à une part. Alors, vous avez oublié des amis auparavant, Monsieur Le Maire, que vous étiez arrogant, provocateur. donc, ça serait bien peut-être de ne pas toujours vous remettre en question les personnes. Nous sommes là pour débattre sur des sujets. Donc, on n'aurait pas un peu l'égalité. de ne pas prendre en question. Ça n'a aucun lien avec les sujets. Et vous avez oublié des sujets. Et vous avez oublié des sujets. Vous avez oublié des sujets. Vous ne vous connaissez pas apparemment. Très bien. La seule chose que je vous constate, c'est que Madame le juge défendait Mbouillazi, et Mbouillazi, qui s'est passé au général de son conseil municipal. Alors, la parole est levée à Monsieur Zaidi, puis Monsieur Soké, qui a levé la main, à la parole après Monsieur Zaidi. Monsieur Zaidi, si vous vous apportez quelques compléments, d'informations, à votre affaire. Premièrement, sur la destruction des mouvements sociaux de 1966 et de 1962, il n'y a jamais été question de réduire le nombre de mouvements sociaux sur la ville. Aujourd'hui, je ne sais pas d'où vous sortez cette information-là, mais à aucun moment on a prétendu avoir la volonté de détruire ces mouvements-là sans les montrer. Ensuite, sur la question de l'accession à la propriété sociale. L'accession à la propriété sociale, c'est un moyen d'émancipation aussi. Certes, vous prenez les exemples des grands ensembles, des grands ensembles qui n'ont pas fonctionné. Là, on n'est pas sur ces tailles-là. On travaille à la résidentialisation, sur des R+, de R+, 3, et on accompagne les gens vers l'accession. Ces personnes-là qui ne peuvent pas acheter dans le privé et ne peuvent pas devenir propriétaires de leurs biens, aujourd'hui, on leur permet, en leur offrant un accompagnement et en leur permettant d'être sécurisés durant tout leur parcours d'acquisition et de ne pas simplement payer les moyens, d'avoir un patrimoine, d'avoir un lien. et ça, c'est de l'émancipation et ça permet vraiment de mettre en place une vraie politique sociale sur notre territoire. Enfin, sur la mise en œuvre de la mixité sociale sur la ville, c'est exactement ce que je vous ai dit et c'est ce qui est expliqué dans le rapport de la CIA. C'est une question de gestion des résidences qui sont très fragiles et de l'orientation des publics vers ces résidences-là. c'est-à-dire, dans les résidences très fragiles, on va essayer d'orienter des publics plutôt aisés et dans les résidences hors QPV, qui sont généralement les plus demandés, on va essayer d'orienter les personnes des premiers quartiers qui n'y ont pas forcément accès. Ça permet vraiment d'avoir une mixité sociale uniforme sur l'ensemble du territoire. Très bien, M. Zailly. Alors, M. Fortier, levé la main, vous avez la parole de M. Sausson. Quand vous parlez de mixité sociale, mixité sociale, ça signifie en clair que vous avez dans un même meuble des gens qui sont sains, des gens qui sont confiniers, c'est la mixité sociale. vous êtes en train de reparler là tout de suite, de mixité dans l'occupation de l'espace. Donc, des propriétés qui seraient des immeubles ou qui auraient des accessions à la propriété, et d'autant en résidant en résidant à acquérir des logements. Mais ça, c'est très différent. Vous l'avez dit, l'entendez. C'est pas vous qui avez entendu ça. J'avais jamais dit qu'on avait avancé quoi que ce soir. On dit juste effectivement... Alors, Madame, si vous voulez prendre la parole, je vous la donnerai tout à l'heure. Monsieur Sordier, j'ai bien pu... Allez, poursuivez votre intervention. Monsieur Sordier, Monsieur Sordier, s'il vous plaît. Madame Nesson, je vais demander d'attendre et de demander d'abord. Poursuivez votre intervention, s'il vous plaît. Je ne veux pas. Il y a une chose que je n'arrive pas. vous n'arrivez pas. Vous n'arrivez pas. Vous plaît, vous dites, c'est un certain mot. Vous dites, transparence, qu'est-ce qu'il y a encore ? Enfin, ouais. Surtout, responsabilité, transparence. Or, vous n'êtes pas une responsabilité pour vous juger. Vous êtes qui ? Vous prenez vous qui pour avoir un jugement qui intervient. Quand on vous dit quelque chose, vous prenez ce que vous avez dit. Mais pas de jugement. vous vous rétonnez dans les arguments. Là, je ne comprends pas. Mais vous faites tout par les jugements et qu'on fait un jugement dans la fin. Si vous, vous êtes mal. Je vois, c'est que vous jugez. Si vous jugez vous, les autres, vous jugez. Et je vais vous prendre un exemple. quand on vous demande quelle est l'orientation politique dans leur jugement. Normalement, c'est une orientation pour une orientation politique. Ce n'est pas un objet à contrer. On parle tout simplement de son orientation. Donc, son orientation, sous-basement, qu'est-ce que vous regardez ? Qu'est-ce qu'il porte ? C'est une orientation politique. Vous devez dire qu'il pourrait être une orientation politique. Mais pour chaque partie systématiquement, vous renvoyez à la municipalité d'avant. La municipalité d'avant a margéé. Or, après, vous dites que oui, c'est bien à gérer la vie qui a fonctionné sur un dossier sur une technique. Faites attention à beaucoup de choses. On reste. On reste. Je ne fais ce que vous avez dit. Je ne parle pas comme ça. Je ne parle pas comme ça. Finissez votre intervention, M. Sorgé. Et conduisez un conseil sur ce sujet. Alors, ça va être la neige. D'accord. Vous savez, les mots, dans le français, aussi, il y a des synonymes. Vous pouvez conclure si vous mettez votre intervention, M. Sorgé. Si vous mettez votre intervention, Si vous mettez votre intervention, M. Sorgé. D'accord ? Mais moi, j'ai été remarqué, au lendemain du mois, je continue dans mon intervention et je vous ai dit, parce que j'aime bien ça, que les gens puissent parler. Bon. Et puis, je dis, ouvrez le fond de leur passé. Allez-y, ouvrez le fond de leur passé. vous vous dites que, on n'a pas les mêmes orientations politiques, mais ça, j'aime bien préciser votre orientation politique. Vous parlez de la société sociale, mais vous dites simplement quand vous avez poussé une campagne qui est déjà montanée. C'est-à-dire, aider les gens à accéder aux médias de la résidence dans des programmes qui sont faits comme ça. C'est pas vous que vous avez inventé, d'ailleurs, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez inventé, quand vous êtes là. Et, d'autre part, vous croyez ici, que vous laissez la vente que, n'arrêtez pas, toutes les clients qui ont été vus là, systématiquement, vous êtes devenus avec l'État. C'est la catastrophe des écoles. Mais ça, je ne comprends pas. C'est seulement l'école quand vous apercevez, alors que vous allez travailler dans ces écoles-là, que les écoles, c'est la catastrophe. C'est bien qu'il y a des étudiants. Or, on a gagné bien avant qu'il y a celui qui est en train de dire qu'on a mis en chantier des vols de la première. C'est qui nous a permis de bonne la décision de construire l'école logeuse. Donc, nous, on est plus conscient de ça. Donc, si vous vous découvrez, je comprends que vous soyez sur le but et que vous n'aidez pas vraiment que vous ne sachiez pas comment répondre quand vous avez besoin. mais, il va falloir que vous arrêtez vous, maintenant. Je ne vous juge pas. 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 Je ne vous conseille pas mais il va falloir que vous arrêtez. que vous n'allez pas C'est que nous vous contente de tout le monde autour du pot sans jamais le goût sur le fond. Et ça, ça c'est possible. Et ça, c'est fait en point de bonne forme. Vous avancez masqué. Vous vous permettez de dire que non, vous avez partagé les soucis sur la fonction publique. D'abord, vous pouvez le dire. En gros, quel souci vous partagez ? Vous partagez pour que ceci de la fonction publique. Vous êtes dans une voie-fille, mais ça, vous ne pouvez pas dire au contraire. Je propose de vous, monsieur Sorkil, s'il vous plaît. Alors, très bien, monsieur Sorkil, je contracte vos propos et je vous écrirai dans ce sens. Donc, moi pour moi, vous allez trop loin dans vos propos. S'il vous plaît. Donc, vous êtes hors sujet et vous avez des propos dévalorisants, insultants à vos dégâts. Donc, s'il n'y a pas d'autres prises de parole, je propose qu'on puisse voter cette affaire. S'il n'y a pas d'autres prises de parole, d'autres élus, madame la somme, s'il vous plaît, vous voulez vous donner la parole ou pas. Très bien. Alors, je vous propose qu'on puisse passer au vote sur cette affaire. On va passer à autre chose. Donc, je prends acte des propos qui ont été tenus et je vous remercie de s'inviter à ce niveau. Alors, sur cette affaire, qui vote pour vous ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Je vous remercie. C'est l'affaire et vous êtes à la majorité. Dernier sujet. Donc, c'est l'ensemble du contenu des décisions prises par moi-même. Voilà. Donc, vous avez l'ensemble des décisions. Donc, je vous propose s'il y a des questions sur ce sujet. Très bien. S'il n'y a pas de questions, je vous demande de ne pas partir, de rester pour ne plus assigner le document sur le conseil. Donc, je voudrais vous rappeler aussi que nous avons, sur la table, vous avez des pots de miel qui sont donnés. C'est l'association, vous avez une précieuse et l'association avec le thème, que nous poursuivons notre travail. Je vous dis que ce miel est succulent et ça veut faire du bien à chacun d'entre vous. Donc, n'hésitez pas à consommer sans modération. Donc, ce pot de miel, vous avez été fait par un municipal. Je vous remercie pour votre présence à cette séance. Et surtout, ne partez pas avant d'avoir signé des documents. Alors, il y a deux documents à signer. Merci d'avoir regardé cette séance.